Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en compagnie du champion du tournoi Ludo Trotter organisé à Angers qui rassemblait plus de 1000 joueurs dédiés à ce nouveau TCG français Alter TCG. Je serai en compagnie de Neuro dans la suite de cette vidéo. Il pourra nous parler de son choix de deck, sa préparation au tournoi, son parcours lors du tournoi, son avis sur les uniques, quelles sont les cartes que la communauté sous-estime ou alors surestime. Je l'ai cuisiné pour essayer d'avoir tous ses secrets et pouvoir vous les partager dans cette vidéo. Merci à lui d'avoir accepté. Avant de passer à la suite de cette vidéo-là, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par LabelCarte, notre société de vente de TCG en ligne que vous pouvez rejoindre directement dans la description pour faire vos achats TCG. On a notamment les précommandes du chapitre 3 de Star Wars et du chapitre 6 de l'Orkana qui sont disponibles actuellement. Et pour vous faire plaisir, LabelCarte vous offre un préconstruit en français de Alter TCG. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un commentaire, de partager, d'être abonné à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Et vous pourrez tenter de remporter un préconstruit en français de Alter TCG, peut-être pour découvrir le jeu. Je tirerai au sort un commentaire et vous recevrez le préconstruit quelques jours plus tard. Merci à tous de participer. Maintenant que cette introduction est passée, on va directement switcher dans l'interview. Bon visionnage à tous. Salut Nero, merci d'avoir accepté mon invitation à participer dans cette vidéo. Tu es le champion du tournoi Ludo Trotter en Angers sur plus de 1000 joueurs. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Camille, mon pseudo c'est Nero. Je suis suisse. En gros, je suis fan de jeux de stratégie, jeux de cartes et tout ça depuis tout petit. Pour les jeux de cartes, j'ai fait un peu tout ce qui existait quand j'étais gosse. Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Mais concrètement, pour les jeux de cartes compétitifs, on va dire que j'ai surtout fait du en ligne, du coup plus récemment. Du coup, du Legend of Rintera, du Gwent, etc. Et du coup, là, Altered, c'est mon premier gros TCG physique. Et c'était du coup mon premier vrai tournoi aussi en G. C'était vraiment cool. C'était ton premier gros tournoi, comme tu dis, physique, donc avec des cartes en main et non pas sur Internet. Oui, c'était la première fois. C'est impressionnant d'avoir remporté l'événement. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, c'est ma deuxième question du coup, sur Altered et notamment sur un jeu physique ? Pourquoi Altered dans ce cas-là ? C'est une petite histoire. En gros, ça faisait déjà deux ans que je ne jouais plus à des jeux de cartes. Avec la mort de Legend of Rintera, j'avais un peu arrêté. Je ne suis pas forcément focus sur les jeux de cartes, les trucs comme ça. Il y avait d'autres jeux, des jeux vidéo comme ça qui arrivaient. Donc, je passais de jeu en jeu. Et quand le Kickstarter s'est arrêté, deux jours après, j'ai découvert Altered. Et vous savez que l'idée du jeu était juste bien. Déjà, tout ce qu'ils voulaient en faire derrière et le jeu garde son pelle, etc. Je m'y suis intéressé. Et c'est un peu comme pour chaque chose qui m'attire. J'ai voulu voir plus en profondeur ce que c'était. Et là, pour le coup, je suis bien tombé dedans. Je mange du Altered et je respire du Altered toutes les journées depuis plusieurs semaines. Et c'est cool. Oui, ça t'a permis de gagner le plus gros tournoi Altered à ce jour. C'est quand même déjà une franche réussite. Félicitations à toi pour cette performance. Et donc, du coup, plutôt content d'avoir switché sur un TCG physique. Tu n'as pas de jouer devant un écran. Non, ça ne change rien du tout pour moi. On va dire que j'ai les mêmes difficultés et les mêmes problématiques, que ce soit physique ou en ligne. C'est plus interne que externe. Le fait d'être devant mon opposant, etc. Ça ne m'a pas posé à un seul moment un problème. J'ai même trouvé ça que c'était une très bonne expérience. De enfin pouvoir voir mes adversaires et devoir communiquer sur les actions, etc. C'est un beau moment, je trouve. C'est un moment qui est plus social, effectivement, que les jeux numériques. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à passer de jeux numériques à des jeux physiques. Et quand bien même, ils ont un excellent niveau de jeu stratégique. Parfois, ils peuvent être perdus par le fait qu'en papier, tes triggers ne sont pas rappelés par le soft. Tu as des manipulations à faire. Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi, je le vois parce que je suis sur un jeu qui s'appelle Magic, qui a à la fois un support numérique et à la fois un support physique. Et de très bons joueurs de Magic Arena, par exemple, peuvent avoir des difficultés en tournoi physique. C'est assez impressionnant que tu n'aies pas du tout eu ce problème. Après, on va arriver directement là-dessus. J'étais pas mal malade à enlever. Donc, je n'ai pas pu non plus voir comment j'interagissais vraiment avec mon adversaire et avec le fait de devoir jouer en physique. Normalement, je verrais avec mon prochain tournoi comment ça se passe. Si d'un coup, j'ai des difficultés ou pas. Donc, ça m'a sûrement aidé. Mais vraiment, comme je le pense, ces interactions, de devoir faire attention à ce que fait l'autre, qu'on puisse en même temps et tout. Pour moi, j'ai presque senti ça comme une danse. C'était assez joli à chaque fois de dire pour les après-vous. C'est très mécanique, mais c'était un côté que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment plaisant sur le moment. Trop bien, trop bien, trop bien. Écoute, on va passer au sujet suivant, c'est-à-dire ta préparation. Est-ce que tu t'es préparé en jouant en physique, peut-être avec des teammates dans ta boutique locale, ou alors tu es plutôt passé par des supports numériques comme Board Game Arena ou Exaltered ? Est-ce que tu veux parler aussi de ta team ? Parce que je sais que tu fais partie d'une team. Oui. On va commencer déjà par mon entraînement. En gros, avant le tournoi d'Angers, je n'avais fait que deux petits tournois boutique en Suisse. Il n'y a pas 36 choses non plus en Suisse, c'est un peu pauvre actuellement. Sinon, j'ai tout fait en ligne, parce que la distance, c'est l'avantage de pouvoir faire ça en ligne en tout cas. Et du coup, j'ai une team qui est Alter Daces et je passe quasiment toutes mes journées sur le Discord à tester des trucs, etc. Moi, j'ai commencé du coup Alter D'en jouant principalement Waru. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça que j'ai ramené Waru, mais en gros, le premier niveau de compréhension du jeu, c'était comment battre Waru quand le jeu est sorti. On voit que Waru était fort déjà de base et en fait, sur le Discord francophone, donc pas celui de mon équipe, à ce moment-là, je ne faisais pas encore partie de l'équipe, les gens venaient pour m'affronter, pour tester leur deck, pour voir si on trouvait une solution à Waru. En fait, j'ai été un peu le partenaire pour tester Waru et tout le monde venait m'affronter. Au début, je n'aimais pas Waru, je tiens à le dire, mais à force de jouer je ne sais pas combien de fois par jour, j'ai commencé à me dire « C'est quand même bien technique ce deck, c'est sympathique, ce n'est pas juste j'endors mes personnages et puis Robin gagne la partie tout seul. » Non, c'est plus profond que ça. Du coup, j'ai commencé comme ça, puis à un moment, la meta a trouvé des solutions. Il y a de plus en plus de decks qui battaient le Waru comme il existait avant et du coup, j'ai changé de deck. Je suis passé sur Sigismar, contrôle et j'ai continué un peu à faire l'évolution du jeu, comme tout le monde, à changer de deck, faire évoluer mes listes, etc. Et en gros, pour ce qui est de ma liste en jeu, c'est venu avec la team, avec une personne en particulier avec qui je trouve que ça matche très très bien pour l'évolution du jeu, qui est Caleb. En gros, chaque matin, il vient avec une idée farfelue, il m'écrit « Ah, j'ai résolu ce personnage, il faut faire ça, 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 ça. » On passe deux heures où je lui dis que son idée n'est pas terrible, puis à force d'essayer, je me dis « Hum, il y a un fond de truc qui est vrai dans ce qu'il dit. » Et on en tire la bonne partie de son idée et on a fait évoluer nos listes comme ça, en fait. Et jour après jour, il vient avec une nouvelle idée. Je mets mes mains dedans pour trouver un peu ce qui est vraiment bon. Pour récupérer les pépites. Et du coup, on a fait évoluer comme ça toutes nos listes. Et du coup, l'idée de ma liste viendra de lui. Est-ce que quand tu parles de Caleb, c'est le créateur de contenu qui est sur YouTube et qui fait des vidéos sur Altered ? Oui. Je le mentionne parce qu'il fait un contenu extraordinaire, je tenais à le préciser. La qualité de son contenu, de son montage et surtout la compréhension qu'il a du jeu, c'est assez passionnant. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais félicitations à lui, il mérite d'être mis en avant. Ok. Est-ce que du coup, tu t'es préparé plus sur BGA ou sur Axe Altered ? J'imagine que pour tester tes uniques, tu es un peu obligé de passer par Board Game Arena. Mais en même temps, pour pouvoir grinder le ladder, c'était intéressant d'avoir Axe Altered. Moi, j'aime bien les deux supports. Je ne sais pas s'il y en a un qui a plus... Le problème de BGA... Maintenant, je m'entraîne principalement sur BGA, mais le problème de BGA, à l'époque, c'est que ce n'est pas sorti beaucoup avant... Avant en vrai. Oui, tout à fait. Et du coup, concrètement, on y a eu accès une semaine et demie, voire une semaine avant le tournoi danger. Donc non, ça a principalement été sur Axe Altered et Exaltable, les entraînements. Et il y a eu une partie, à un moment, qui était sur Tabletop Simulator, parce que Détroit, c'est le seul où on peut mettre nos uniques assez facilement, juste copier l'image et du coup, vraiment tester nos uniques, voir quel impact elles ont. Et pas juste faire de la théorie. OK. On va passer au point suivant, c'est-à-dire le metagame pré-Angers. Alors, c'est un peu compliqué de parler de metagame parce qu'il n'y avait pas eu d'énormes tournois, donc il n'y avait pas forcément de vérité et de consensus sur quels étaient les meilleurs decks. Pour support visuel, je vais vous proposer la tier list que j'avais faite à peu près un mois avant Angers avec Kouvi, qui fait partie de la team des Exalts. Ça n'a pas valeur de vérité, loin de là. C'était plutôt un exercice pour essayer de positionner quels étaient les héros les plus prometteurs. Sur cette tier liste-là, pour te donner le tier S qu'on avait mis en avant, c'était Sigismar, Waru et Teja. Et dans le tier A, on avait mis en avant des jeux comme Kojo, Trest, Fen et Afanas. On n'est pas extrêmement loin de ce qui s'est passé à Angers, mais vous, en tout cas toi et ta team, à quoi ressemblait pour vous le metagame avant que le tournoi d'Angers ait lieu ? Pour moi, il y a une chose importante et ça, c'est vraiment une des réflexions que j'ai eues seul. C'est qu'il y a effectivement la tier liste des decks globale, on va dire, pour jouer comme ça contre quelqu'un, une partie, etc. et dans ma tête, il y avait une autre information qui était bien plus importante, c'était, qu'est-ce qui va performer assez longtemps pour arriver dans le top 128 et qu'est-ce qui va arriver dans le top 16 et quels sont les decks que je vais croiser à ce moment-là. Parce que, ça va être plutôt ça, en fait, ce contre quoi je vais avoir un deck qui performe plutôt que contre la globalité. C'est le choix que je vais faire. Donc, pour moi, il y a un package de trois decks qui ressortent de tout le lot. C'est Sigismar, Fen et Trist qui sont des decks très forts où les gens ont compris déjà comment les build et si mon deck déjà ne peut pas survivre à ces trois-là, c'est même pas la peine parce que j'allais les croiser, j'allais en croiser beaucoup et ça s'est vraiment bien démontré dans la run, dans mes rounds où je ne vais croiser quasiment que du Fen du Sigismar et un Lindyway et un Trist. Mais du coup, je suis plutôt parti pour vraiment affronter ceux-là et le reste, pour moi, de tous les autres decks, donc Teja, Kojo, etc., ça n'allait pas performer. Pas performer assez longtemps, en fait, pour que je les croise. Oui, tu ne rencontrerais pas sur les hautes tables si tu commençais à gagner. On va dire qu'avec Waru, je n'ai pas trop envie de croiser Teja parce que le match-up peut être vite compliqué. Si j'ai une bonne sortie, je peux le gagner mais voilà, le match-up est défavorable. Mais pour moi, Teja, en fait, par rapport au groupe de trois que j'ai dit, si eux tombaient contre un de ces trois qui allaient être bien plus nombreux que moi, ils allaient perdre au moins une round et si moi, je ne faisais que gagner, je n'allais pas les croiser. Et c'est vraiment ce qui s'est avéré. Je n'ai jamais croisé aucun Mouna et tant mieux pour moi. Oui, tout à fait. C'était un bon pari. Je n'aurais pu en croiser un, perdre une fois et en croiser un deuxième et ce soit fini mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Du coup, il fallait battre ces trois-là et être légèrement positif ou au moins équilibré dans ces trois-là et c'est vraiment là-dessus que je suis parti. Et ça m'amène du coup à mon point suivant. Si tu estimais que les trois decks dont tu devais le plus te méfier, c'était Fenn, Sigismar et Treist. Dans ce cas-là, comment expliques-tu le choix de ton deck, c'est-à-dire d'être parti sur Waru ? Pourquoi ne pas être parti sur les trois decks que tu redoutais ou que tu voulais battre ? Alors, là, c'est un choix personnel principalement mais au final, ça s'avère aussi être bien. C'est que pour moi, Treist, Fenn, Treist et Fenn surtout, Sigismar, ça va. Treist et Fenn, c'est des decks qui sont très forts, qui ont un pic de puissance très élevé, mais ce n'est pas des decks stables. D'accord. En gros, Treist est très dépendant de ses havres. Si tu trouves un havre très tôt dans la partie, toutes tes cartes ont plus un puissant, ça dégénère très vite. Surtout que tu arrives à avoir une pioche et des ravitaillements assez incroyables, donc tu peux vraiment envahir le board. Fenn, d'après ce que tu ravitailles, enfin, d'après ce qui arrive dans ta réserve ou dans ta main, ta sortie peut être explosive ou non, comme elle peut totalement ressembler à rien parce que des cartes que tu as envie de jouer depuis ta main arrivent en réserve, mais tu n'as rien pour ne remonter. Ça peut mal se goûter. En gros, ces deux decks peuvent perdre tout seuls, si j'abuse un peu dans ma façon de parler. Et juste cette possibilité, je n'aime pas. Je n'aime pas, sur une dizaine de parties, arriver à un moment et perdre une game et me dire que je n'ai rien pu faire. Le jeu a juste perdu tout seul. Dans certains TCG, pour moi, que j'ai joué, c'était bien d'avoir ce genre de deck parce qu'on pouvait se permettre d'avoir une ou deux défaites et que c'était assez rare et que valait mieux avoir un deck qui a un plus gros pic de puissance que les autres. Mais là, moi, j'ai choisi Waru parce qu'il remplissait aussi toutes les cases pour se battre dans ce trio de deck forts. Sauf que Waru, c'est juste le deck le plus stable de la meta. Il fait tout le temps la même chose. Les probabilités de briques sont infimes par rapport aux autres et en gros, j'ai vraiment visé sur la stabilité pour jouer sur le long terme du tournoi. Tu ne trouves pas qu'il y a Waru avec Robin Hood et Waru sans au même titre que Fenn a besoin d'avoir Aloé Vera assez rapidement pour développer sa stratégie ? Est-ce que tu n'as pas un peu cette même problématique avec Waru ? Ou tu trouves que le deck sans Robin Hood fait largement ce qu'il doit faire ? Alors, Robin Hood va surtout te permettre de comeback on va dire parce que Waru, dans l'idée de base, c'est que j'ai de la peine au début parce que tu endors tes personnages et prends de l'avance et je reviens après avec le fait d'avoir plus de cartes qui restent sur le terrain de chaque tour de gagner quand même un côté puis au bout d'un moment tu as tellement de cartes qui restent que tu gagnes les deux côtés et tu reviens tu reviens tu reviens et le Robin des Bois est surtout fort en fin de partie parce que pour juste jouer cette carte la personne au lieu de jouer 4 cartes pendant le tour elle va pouvoir en jouer plus que 2 voire 3 et du coup tu es quasi sûr de gagner les deux côtés parce qu'il ne peut rien jouer et donc ne pas l'avoir très tôt ça peut arriver ne pas l'avoir tard c'est très dur parce que le deck a énormément de pioches c'est si on voit si vous voyez la finale à un moment je pense qu'on se retrouve les deux Waru contre Waru avec 5 à 7 cartes en main et c'est pas dans tous les decks où tu as autant d'options possibles ça creuse vraiment beaucoup beaucoup le deck disons que la fenêtre d'importance de Robin des Bois pour Waru elle est beaucoup plus élevée que la fenêtre d'importance d'un Dalo et Vérad en Fem ce qui du coup te permet d'avoir un deck plus stable parce qu'il n'est pas dépendant entre guillemets d'avoir ton Waru en début de partie ton Robin des Bois si tu as un bon early où tu arrives à ne pas perdre de terrain et à faire des égalités d'entrée de jeu avec la liste que j'ai qui est assez agressive Robin n'est même pas nécessaire de toute la partie c'est un plus mais il n'est pas nécessaire et c'est plutôt là dessus que je suis parti justement dans ma liste d'avoir une liste qui peut vivre sans Robin en étant beaucoup plus agressive et qui n'a pas besoin de toujours devoir comeback et quand on parlera du tournoir on verra que c'était l'idée de passe de mon deck mais rien ne s'est passé comme prévu ok ok mais ça m'amène là on avait déjà un petit peu enchaîné dans le point suivant c'est à dire la deck tech maintenant qu'on sait que tu es parti sur Waru comment tu l'as comment tu l'as buildé tu disais que tu avais une version un peu plus agressive c'est vrai qu'effectivement on voit des choses qui ont disparu qui étaient assez présentes au tout début du jeu notamment des trucs comme Easy Talk là t'as une curve qui est quand même beaucoup plus basse ouais l'idée de base de Waru tout au début du jeu avec le premier niveau de compréhension c'était vraiment on va perdre au début et on doit pouvoir revenir et du coup on avait abandonné de se battre au début on n'avait même pas pensé je dirais parce qu'on commençait le but c'était juste d'endormir un bureaucrate et puis c'est tout et en fait de nouveau Caleb quand il est venu avec son idée de il faut qu'on joue un Waru très agressif son idée justement était farfelue elle ne comprenait même plus Robin Desbois mais le but c'était de jouer vraiment un truc qui ne voulait que des coups un coup deux on voulait que le tour 1 soit toujours explosif pour au moins gagner un des deux côtés et après en fait comme on ne prenait pas de retard avec le setup des endormis au final réussir à prendre une fois deux deux expéditions et juste gagner comme ça et en fait ça m'a fait comprendre à ce moment-là l'importance d'avoir un potentiel jour 1 explosif dans les decks ça veut dire qu'avant ma première version de Waru elle n'avait pas de potentiel jour 1 explosif j'avais vraiment 0% de chance de me dire j'endors genre une procuratrice qui coûte 2 d'un côté et je mets une troupière rare de l'autre ce qui peut me faire gagner un côté ça ça n'existait pas dans ma première version alors que là j'ai vraiment calculé pour avoir environ 40% de chance je dirais je ne me souviens plus mes chiffres sont de côté mais c'était à peu près environ 40% de chance d'avoir une sortie où pour 1 je peux faire un coup 1 et un coup 2 et du coup ne pas perdre les deux côtés bêtement ok et du coup avoir une différence au lieu que l'autre avance de 2 ben les 2 on avance et du coup au lieu d'avoir une différence de 2 par rapport à l'adversaire on est à égalité et ça ça change énormément de choses et je pense que dans les decks c'est un peu l'une des choses que je fais le plus attention en ce moment c'est de me dire ok quel est mon potentiel jour 1 et qu'est-ce que je vais croiser comme jour 1 en face pour pas ne prendre 2-0 d'entrée de jeu parce que revenir 2-0 c'est pas facile tu as troqué du let game pour de l' early game ce qui fait que du coup ton adversaire il prend moins d'avance mais auquel cas toi si tu as moins de retard tu as moins besoin de cartes comme Easy Talk pour essayer de switch en fin de partie on a pu enlever toutes ces cartes qui sont lourdes et qui peuvent être contrées au final par des petites cartes par des sorts ou quoi que ce soit du coup on prend moins le risque d'être contrées et on joue plus le jeu de faire plein de petits plays et du coup c'est un peu la force du jeu actuellement une version plus mi-range en fait voilà et en fait en faisant plein de petits plays tu fais plein d'après vous l'adversaire doit jouer doit jouer doit jouer et tu peux jouer en réponse et c'est plus agréable à jouer plus facile et surtout plus efficace ok tu es totalement si on met de côté les uniques on en parlera plus tard tu es totalement content de ton deck ou il y a des choses que tu modifierais ? là actuellement je ne modifierais rien dans mon deck j'y ai vraiment passé des heures et des heures pour la moindre carte ah j'imagine même le Kakoba en x1 il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas concrètement je pense je l'utilise une partie sur 20 voire même pas le reste du temps c'est tout le temps de l'orbe de mana mais on va dire que tu as quelques emplacements dans ton deck où tu peux te permettre d'avoir une carte comme ça des free spots quoi ouais c'est des spots qui sont quasiment tout le temps du mana mais dans certaines situations là typiquement si j'ai plus beaucoup de cartes qu'on met souffre que j'ai pas chopé mes cartes de pioche le fait d'avoir une carte qui coûte 3 ça m'évite de jouer 2 cartes à 1 et de m'essouffler encore plus elle a des bonnes stats donc elle m'évite de m'essouffler bref c'est dans certaines situations elle va être jouée elle fait quand même beaucoup de stats pour 3 et dans la dans la majorité des situations c'est juste un bel orbe de mana mais tous ces petits trucs ont été enfin je les ai bien réfléchis mais ma liste exacte dépend aussi de mes uniques dans le sens où de nouveau comme je dis si je veux chercher la stabilité et le fait que j'ai une unique tot qui coûte 2 c'est pour avoir un certain nombre de bureaucrates à 2 etc donc concrètement sans mes uniques la liste changerait quand même un petit peu oui tout à fait j'imagine que tu aurais un 3ème tot en commune voilà elle changerait de toute manière mais la liste comme on la voit actuellement tu la changerais pas je la changerais pas non ok super intéressant on va passer maintenant au report de ton tournoi est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé ton tournoi est-ce que tu as des anecdotes je sais pas que ça soit dans les rondes ou alors dans les phases finales voilà est-ce que tu veux nous partager ton expérience sur ce tournoi là alors j'ai pas d'anecdote précise sur un match ou quoi que ce soit comme je dis j'étais assez mal en termes de santé donc j'ai plus cherché à survivre de mon tournoi que autre chose mais concrètement par rapport à ce que j'ai dit avant j'étais venu avec cette idée justement que je devais pas perdre leur lit et tout pour pas avoir à rattraper mon retard et pour que ça se passe bien et globalement sur les 12 matchs que j'ai fait parce que j'ai fait 8-0 en round puis on a fait deux draws internationnels parce que de toute façon c'était bon on passait et après j'ai eu 4 matchs en top 16 sur ces matchs je pense que aucun ne s'est bien passé le plan de jeu que j'avais prévu ça ne s'est jamais passé comme je voulais dans le top 16 dans le top 16 en tout cas c'est sûr à 100% et dans les rounds suisses il y a deux matchs où j'ai un peu roulé sur les adversaires mais concrètement tu as dû aller te battre à chaque fois voilà en gros j'ai jamais réussi à marquer une seule fois à part les miroirs j'ai affronté 3 Waru à la fin mais à part ceux-là où le début ça va dans tous les autres matchs je me suis fait écraser les jours 1 j'ai jamais réussi à avoir une sortie comme je voulais j'ai pris du retard j'avais 2-3 expéditions de retard et j'ai dû revenir à la dure grâce à Robin et tout ça mais donc marquer ma préparation et avoir m'être dit que 40% de chance que mon tour 1 soit suffisant ben c'est jamais arrivé comme je voulais donc c'est un peu la chose qui me fait rire c'est vraiment j'étais prêt mais ça n'a servi à rien mais ça ne t'a pas servi dans les faits ça n'a pas servi comme je voulais la pratique a invalidé la théorie mais c'est vrai que du coup en fait ton deck il veut absolument tout le temps en tout cas 40% du temps mais plus si jamais tu le pouvais faire un drop 2 qui s'endort et un drop 1 qui te permet d'avancer et ça tu n'as pas réussi parce que ton deck ne te l'a pas donné ou parce que ton adversaire t'a empêché de le faire parce que mon deck ne me l'a pas donné parce que vraiment dans tous les tests que j'avais fait en amont ça sortait comme ça il n'y avait pas de problème la théorie était juste mais sur le tournoi le jeu n'a pas voulu me donner mes cartes et j'ai galéré il n'y a pas une game où je me suis dit c'est bon il y a eu les games justement où j'ai roulé sur l'adversaire mais ce n'était pas non plus des listes que j'attendais mais on va dire que dans le trio de tête chaque fois que je les ai affrontés j'ai affronté un Fenn par exemple j'avais 3 de retard après le jour 2 et j'étais mais qu'est-ce que je vais faire je ne suis pas censé pouvoir revenir enfin mon deck n'est pas fait pour revenir de ça et je vais quand même réussir à m'en dépatouiller avec les Robins etc à prendre 2 expéditions et en fait la plupart de ces matchs j'avais 3 de retard jusqu'à que mon adversaire soit il y a 1 de gagné puis je vais gagner 2 et 2 ok impressionnant mais ça prouve aussi ta capacité à être résilient dans tes parties à ne pas abandonner déjà parce qu'il y a des gens qui jouent très très mal quand ils sont derrière ou qui peuvent un peu jeter l'éponge et non non tu as été les chercher tu as grindé et c'est assez impressionnant c'est vrai qu'après quand tu me dis 40% de chance d'avancer dès le jour 1 en termes de TCG c'est un pourcentage qui n'est pas très élevé alors tu aurais pu quand même l'avoir 40% du temps visiblement c'est jamais arrivé mais c'est vrai que c'est des stats qui ne sont pas très hautes en soi pour établir un plan par rapport à ça et je ne sais pas si tu peux augmenter ces stats là dans Waru encore je peux en gros tu peux monter jusqu'à à peu près 50% ça reste faible le problème c'est que il n'y a pas assez de cartes bureaucrates qui coûtent 1 ou 2 actuellement et du coup plus tu forces à arriver vers ce 50% plus la structure de ton deck elle ressemble à rien donc j'ai dû quand même chercher un équilibre où je me dis ok parce que en fait c'est sous forme de rare que tu vas chercher ce ratio et vu que tu n'as que 15 rares et qu'il faut mettre les 3 Robins qu'il faut mettre enfin il y a des cartes que tu es un peu obligé de mettre les Quetzal moi j'ai voulu les mettre parce que ça m'améliorait mon match-up dans Fenn dans Sigismar qui pioche aussi beaucoup du coup il y a un moment où je me suis dit ok ça ne sert à rien d'augmenter le trust ratio il est existant il est correct si je ne l'ai pas je suis quand même capable de revenir là pour le coup c'est ça au le coup j'avais raison et à l'inverse plus tu l'augmentes et moins tu aurais été capable de revenir aussi quelque part et du coup l'équilibre il était correct pour moi je pense que en tout cas il a réussi c'est un savant mélange c'est pas facile de trouver la meilleure version du deck en plus là on est sur un seul set actuellement à la sortie d'Alterne pour un core set pour un set de base je trouve qu'il est déjà assez profond avec une possibilité de build qui est déjà assez immense mais c'est pas évident de trouver la meilleure version de Waru on voit que ça se joue à des petits détails à des statistiques c'est assez c'est ça qui est le plus amusant finalement dans les TCG j'ai une dernière question qui va être liée avec ton report du tournoi et le choix de ton deck quels sont d'après toi les match-up négatifs de Waru au global mais de ton deck quels sont les decks que tu voulais le moins rencontrer je sais pas si le mieux c'est de répondre les decks ou les cartes parce que concrètement c'est l'accès à certains cartes qui pose problème à mon deck il y a des decks qui vont pouvoir amener ce genre de cartes de manière redondante et vu qu'il y a les transfuges en gros ça peut vite être deux factions mais on va dire que les deux faiblesses de Waru principales c'est il aime pas se faire agresser au début parce que c'est pas forcément simple de revenir bon là pour le coup ça a bien été mais il aime pas qu'on lui enlève ses endormis il aime pas qu'on le des-setup parce que ça se joue principalement sur une danse de je laisse avancer je me set up j'avance tu peux pas enfin j'avance des deux côtés je me set up pas grand chose je me set up etc c'est une belle danse Waru et en fait si on commence à te casser cette danse donc si on a trop d'interaction avec tes cartes c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est un moteur bien huilé et dès que tu commences à mettre un bâton dans la roue ça commence à plus trop tourner j'ai eu quelques games contre Waru sur Exalter dans le jeu en Fenn c'est vrai que quand tu commences à t'immiscer dans cette danse avec un cocon de choses comme ça derrière ça peut être un peu la débâcle sur le deck donc tous les decks globalement ont accès à une mécanique pour des setups Waru et il y en a certains qui ont accès à plus que d'autres d'accord pour moi ce qui ressort à ce niveau là c'est Fenn principalement enfin du coup Lyra et Izmir parce que Lyra a accès à cocon plus Zou et donc ça fait déjà 6 cartes potentielles qui peuvent t'embêter et Izmir a accès à Zou portail et divers cartes pour t'embêter mais en gros il peut facilement t'enlever tes endormis et ça pose des fois problème et d'après le moment où il te l'enlève c'est catastrophique si c'est vers la fin ou quoi que ce soit donc ces decks là auront plus de facilité à embêter ton plan de jeu alors que la plupart des autres decks font un peu la même chose à poser des petites cartes à avoir des stats et à avoir très peu d'interactions et du coup sont moins problématiques et après il reste une autre région du coup qui pose problème à Warhus et Muna ouais là c'est pas par les cartes c'est plus structurellement en fait c'est en gros toi tu endors tes cartes et ils ont pas de stats mais tu profites de leur effet passif alors que lui il les encre il profite ses stats et il profite ses stats et des fois profiter des fois deux fois des stats c'est plus fort que profiter de deux fois le passif et d'une fois les stats et surtout que si toi quand t'endors quelque chose qui est 2-2-2 lui il met ça n'existe pas mais une 3-3-3 ancrée devant il va avancer puis réavancer parce que contre en plus ton setup donc naturellement ce qu'il fait c'est censé contrer la mécanique de Waru et là c'est tout de suite plus compliqué parce que si t'as pas tes sorts pour gérer justement ses ancrées ça devient à peu près justement c'est toi qui doit être celui qui contrôle l'autre comme pour Izmir qui doit contrôler Waru là c'est Waru qui doit contrôler ce que fait ce que fait Muna en lui enlevant ses ancrées etc etc et si t'as pas ça la partie est vite compliquée t'as les outils pour mais des fois tu les as des fois ça peut mal se passer ou tu les as pas ok est-ce que tu peux nous parler un petit peu du metagame post-Angers pour toi ça ressemble à quoi maintenant qu'on a le top 128 le top 16 le top 8 maintenant qu'on a toutes ces informations là à quoi ressemble pour toi le compétitif d'Alterd et à quoi vont ressembler les prochains tournois je vais vous mettre vous en visuel pour ceux qui regardent la vidéo le metagame breakdown et la faction breakdown sur le début du tournoi donc avec la représentation de Fenn Sigismar et Teja qui ont été les jeux les plus représentés et maintenant je vous propose le metagame breakdown du top 128 qui donc du coup montre un très bon taux de conversion de Waru Fenn et Sigismar et un très mauvais taux de conversion par exemple de Teja et Kojo avec toutes ces informations là toi du coup Neuro comment tu vois l'avenir de Alterd en compétitif pour moi ce que actuellement je suis convaincu c'est qu'il y a un triangle qui est en train de se dessiner de plus en plus un triangle de ce qui est fort contre quoi et Waru actuellement elle fait la chose la plus oppressive mais Tres l'est aussi en gros Waru actuellement est on va dire positif dans Tres Fenn et Sigismar ok par contre Izmir et Muna vont devoir battre enfin peuvent battre Waru ok mais le problème c'est que ces decks n'existent pas pour le moment en compétitif bon parce qu'ils n'ont pas forcément été bien résolus mais aussi parce que Tres justement Fenn et Sigismar battent Izmir et Muna d'accord en fait il y a une espèce de triangle des forces des contres qui est en train de se dessiner de plus en plus et j'avoue que là dedans il y a une tristesse c'est que je ne sais pas où mettre Braavos la région est sympathique mais elle a des mécaniques un peu un peu peut-être trop basiques ou j'en sais rien mais il y a quelque chose où je n'arrive pas encore à voir où est Braavos c'est fort mais c'est juste fort ça n'a pas quelque chose d'exceptionnel quoi ouais c'est des stats ça permet notamment à des joueurs qui veulent débuter le compétitif de pouvoir pousser les cartes accumuler des stats et jouer des parties simples parce qu'il n'y a pas des effets complexes ni même ce côté dense que tu peux avoir avec Waru ou alors avec Teja et donc c'est bien d'avoir des factions qui sont des super bons points d'entrée qui ont quand même quelques forces notamment de par les statistiques mais qui effectivement n'ont pas assez de disruption pour attaquer les meilleurs decks du format et c'est intéressant ce que tu dis tu dis qu'en fait l'avenir du metagame c'est Izmir et Muna qui sont les seules factions qui n'ont pas de deck sur lesquelles les gens sont tombés entre guillemets en accord il n'y a pas de consensus et en fait ces decks-là ils n'existent pas parce que leurs mauvais match-up sont les decks qui ont été identifiés directement comme des decks forts c'est-à-dire Trest et Sigismar et donc en fait ils n'existent pas finalement ces decks Izmir et Muna parce qu'on les a estimés probablement trop faibles contre Sigismar et Trest qui eux existent depuis le début du méta après je ne sais pas leur version finale quand on aura bien résolu les decks est-ce qu'ils seront vraiment si nuls que ça dans Trest, Fenn et Sigismar ou est-ce qu'ils auront quand même un match-up pas si terrible que ça et voilà mais ça ne change rien que dans l'idée justement du compétitif ce qui est le plus doué c'est Sigismar, Fenn et Trest le bon plan ce sera toujours de jouer Waru parce que les deux autres Izmir et Muna ne passeront pas assez longtemps et que le Waru arriverait à se profiler pour revoler la vedette juste à la fin c'est super intéressant ça veut dire que l'enjeu l'avenir du méta game actuellement c'est de trouver une liste de Izmir et de Muna non pas qu'ils battent Waru en fait parce que structurellement et avec les cartes auxquelles tu as accès c'est déjà quelque chose que tu fais facilement mais qui arrivent à battre Fenn, Sigismar et Trest et donc c'est ça l'enjeu de la suite du format c'est l'idée que je m'en fais après est-ce que bon là moi je vais faire un tournoi à Paris au début de novembre est-ce que les gens d'ici là ils auront résolu ce genre de choses ou quoi que est-ce qu'ils vont vraiment changer de deck ça c'est un autre problème je trouve qui peut arriver dans Alperd c'est qu'il faut quand même des uniques et pas forcément des uniques broken mais qui est quand même un certain sens et pour changer de deck il faut passer par la case recherche d'uniques et il faut changer d'uniques effectivement et des fois bah là typiquement pour jusqu'au début novembre c'est dans deux semaines mais c'est quand même court le délai pour trouver comment tu veux faire ton deck puis trouver les uniques qui vont avec les acheter les avoir à temps ça peut faire que ça va prendre plus de temps que ce qu'on aimerait pour switcher de deck parce qu'il faut les uniques quand même un minimum ça reste quand même le pic de puissance de ton deck ou le pic de stabilité ou ce qu'on veut mais c'est c'est quand même une pierre angulaire quand bien même on peut ne jamais les voir sachant que si le deck est calculé pour que la globalité fonctionne même si on ne les voit pas ça se joue mais il faut quand même prendre en compte ces uniques et que ça prend plus de temps que juste un deck où il n'y a pas d'uniques et qu'on on change juste nos rares typiquement si on jouait sans uniques ça serait tout le monde aurait déjà changé de deck mais là ça prend plus de temps ok c'est cool parce que tu me fais une super transition justement sur le point suivant qui est l'importance des uniques non mais c'est bien vu l'importance des uniques moi il y a un truc qui m'a rassuré c'est que quand j'ai regardé quasiment toutes les decklists du top je me suis dit et pour moi c'est important dans un TCG je me suis dit ok il y a un metagame il y a une structure de deck consensuelle à tous les decks et les uniques viennent s'implémenter dans cette structure elles ne créent pas une nouvelle structure et donc du coup ce qu'on peut appeler un petit peu la foire à la saucisse avec du coup des decks qui n'existent que parce que certaines uniques existent moi j'avais un peu peur de ça et que du coup il n'y ait pas de metagame et qu'on ne puisse pas entre guillemets s'attendre à rencontrer tel ou tel deck là en fait ce qu'on cherche c'est des uniques qui rentrent dans un plan de jeu qui est déjà établi par le héros et par les cartes rares et communes et ça pour moi c'était super important pour que le metagame existe par contre comme tu le dis quand une fois qu'on a décidé de switcher de deck pour passer sur une autre structure donc de passer de Waru à Teja peut-être il faut quand même trouver des uniques qui à mon sens on n'est plus du tout sur la recherche de l'unique broken mais comme tu le dis sur une unique qui s'insère dans le plan de jeu que tu veux avoir avec Teja je prends un exemple sur Teja peut-être qu'on va chercher des uniques qui cherchent à ancrer tes personnages et donc du coup ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus la meilleure unique comme les gens l'espéraient en tout cas le théorisaient au début mais plutôt juste des uniques qui ont des effets redondants avec ta stratégie et ta synergie ça reste compliqué pour changer de deck mais ça me paraît quand même vachement moins difficile que par exemple chercher des robins double tax c'est ce que les gens essayaient de faire au début du jeu et moi j'ai toujours un petit peu prêché pour dire que les gens se trompaient de voix et de compréhension des uniques je ne dis pas que Angers me donne totalement raison parce qu'il y a quand même des jeux qui cherchent des uniques bien précis je pense notamment à l'Indie Way mais dans l'idée j'ai l'impression que tes uniques dès lors qu'elles ont juste un plan qui participe au deck que tu veux jouer tu peux un peu brasser large pour trouver les uniques que tu veux est-ce que tu as un avis qui contrevient à ce que je dis ou enfin en tout cas est-ce que tu veux préciser quelque chose ou alors même apporter autre chose pour moi tu as déjà évoqué la chose principale la crainte que j'avais c'était le double tax enfin pour moi on va faire plus simple pour moi il y a 4 catégories d'uniques je vais y arriver tu as les uniques broken qui considère une infime partie et c'est plutôt une idée qu'autre chose là-dedans c'est les uniques qui ne devraient pas exister selon moi après c'est vraiment mon matière liste mais ça comprend le Robin double tax et le Baku double défausse ce sont des cartes vraiment anti-jeu bien sévères et tu ne peux pas vraiment tourner autour et c'est ça un peu qui est compliqué tu ne peux pas t'attendre d'avoir moins de cartes dans ta main d'un coup même tu peux te tourner autour d'un Baku et te dire ok je ne mets pas en mana comme c'est un 6 Baku j'ai toujours une carte en main etc je ne joue pas qu'avec une carte alors qu'un Baku double défausse il ne peut rien faire même si tu as bonne réflexion il te détruit juste et Robin double tax c'est un peu pareil donc ça c'est la couche broken que je n'espère pas croiser que je n'ai pas croisé ok mais qui n'a pas été si déterminante à Angers finalement je ne sais pas en fait voilà ça je n'ai pas l'info est-ce que quelqu'un a réussi à réunir 3 Robin double tax pour revenir à Angers je n'ai pas l'info non plus en tout cas ce que je sais c'est que dans les tops je n'ai pas vu de Robin double tax je n'ai pas vu de Robin double tax et après est-ce que ces personnes qui ont réussi à réunir ça ont fait une bonne liste aussi ça c'est un autre problème oui voilà c'est pas parce qu'on arrive à dépenser 1000 francs par carte qu'on va forcément gagner et en plus pour le cas du double tax pour rigoler si je ne me suis pas mis à rechercher à collecter toutes les pièces d'Exodial maudit pour faire mon deck parce que c'était une idée à la base je les appelle comme ça c'est parce qu'en fait si je tombais contre Waru à la fin et que c'est lui qui avait la main au deuxième jour s'il commençait par Robin des bois je ne pouvais pas poser mon Robin double tax parce que j'étais taxé moi-même et ça avait tout de suite moins d'impact parce que peut-être je n'aurais pas gardé une autre carte en main bref ça devenait vite problématique donc je me suis dit ok en plus ça peut mal sortir donc ce n'est peut-être pas aussi fort que ce que je pense déjà j'ai eu cette réflexion mais ok pour le moment on verra ce qu'il en est et le tournoi m'a réconforté effectivement là-dedans c'est que je n'ai pas ramené des uniques broken et je m'en suis bien sorti et du coup pour finir juste la petite explication après tu as les uniques fortes dont mon cadet fait partie et en fait c'est souvent des mécaniques précises par faction donc dans Ordi c'est quand vous jouez un personnage long jeton créer un token dans Bravo c'est quand quelqu'un reçoit un boost générer un Scarabot dans Muna c'est ancré bref tu as un lot de textes par faction qui est fort et c'est bien d'en avoir au moins une dans ton deck voire deux pour avoir vraiment un pic de puissance un impact dans la partie voilà et ça je pense que c'est le minimum d'en avoir une ou deux au moins là-dedans et je pense que si on regarde tous les decks il y en a au moins une qui rentre dans cette catégorie dans ceux qui ont performé aussi et après tu as les moyens eux rendus dans les plans de jeu mon tot mon conseil en font partie c'est pour stabiliser le deck c'est un peu pour tout c'est pas un truc explosif c'est juste une carte un peu mieux qu'une rare ou qu'une commune mais ça va très bien et après il y a celles dont on ne cite pas le nom parce que pour le moment c'est un peu trop faible ou qui se deviendront utiles avec qui deviendront utiles avec d'autres structures mais actuellement on sait pas quoi en faire on sait pas pourquoi elles ont été imprimées mais elles sont là elles sont là et pour le moment elles sont bien là c'est quand même une bonne partie mais c'est une bonne partie mais ça veut dire que la chasse à l'unique est intéressante du coup voilà et du coup je voulais en dire par rapport aux uniques c'est que le tournoi a prouvé qu'on avait pas besoin d'avoir que des uniques broken et et c'est cool quoi c'est rassurant pour l'avenir parce que si une des peurs que j'avais aussi c'était si le jeu c'est ok on a chacun trois uniques fortes et la game est juste résolue par celui qui pioche le plus l'unique que l'autre serait été triste et pour le moment en tout cas Angers a montré qu'on se tourne pas vers ça j'ai toujours la crainte mais pour le moment c'est pas le cas oui on aimait forcément des réserves là dessus moi ce qui m'a un petit peu réconforté c'est que effectivement je m'attends à ce que les uniques soient fortes in game et en même temps si elles sont pas fortes et qu'elles ont pas d'impact joue ta rare à la place parce qu'elle fait très bien ce que tu veux faire de base donc c'est normal qu'elles soient puissantes on va même en parler je vais parler de deux trois uniques qui sont quand même vraiment puissantes de ce qu'on a vu dans les tops moi c'était pas trop ça ma crainte je me doutais que les uniques allaient être très puissantes ce que j'avais peur moi c'est qu'elles créent par elles-mêmes des decks qui n'existent pas quand je dis qui n'existent pas qui sont pas pris en compte par le metagame et ça pour le coup j'ai pas vu ça et c'était ma crainte principale donc ça je suis plutôt satisfait là dessus pour les uniques je vais quand même montrer la liste de Nadir et la liste donc Nadir qui a fait top 2 avec Warwick Mac qui est donc ton adversaire en finale et la liste de Nico qui a fait top 16 avec Lindy Way parce qu'il y a deux types d'uniques différentes que j'ai envie de mettre en avant il y a ce qu'on appelle les uniques fortes voire très fortes et je pense notamment à son Quetzal Kohalt qui taxe ce qui du coup lui amène naturellement un quatrième Robin dans sa liste et comme Robin est une des cartes déterminantes de Waru du coup ça lui donne structurellement un peu un avantage par rapport à quelqu'un qui jouerait que 3 Robin donc ça moi j'ai estimé que c'était une unique qui était très très forte au même titre que ton KD dans ton deck à toi ouais non son Quetzal est juste incroyable et au moment où je me l'apprend dans ma tête j'ai l'impression d'avoir déjà pas mal réfléchi à tous les textes possibles et à la façon et les conditions qu'il y a sur les uniques et en fait quand je vois son Quetzal qui n'a pas de conditions pour taxer c'est le premier que je le vois comme ça je me dis ouais ouais il est vraiment délirant comment je fais pour gérer ça c'est amusant et du coup pour contrer la puissance des uniques tu te disais c'est un peu frustrant avec un Roblin double taxe c'est avec un Bakou double taxe parce que lui tu ne peux pas tourner autour de cette mécanique là par exemple le Bakou tu peux comme tu dis conserver deux cartes en main pour avoir le choix de ta discarde et tu prends un Bakou double taxe et t'es puni et bien je pense que pour compenser la puissance des uniques on pourrait tout simplement faire des tournants en liste ouverte ce qui fait que la puissance des uniques serait largement entre guillemets contrebalancée parce que là le Bakou double défaut tu pourrais l'anticiper après l'idée est bien mais il faut savoir que ça ne change rien du fait que même si tu sais qu'il a un Bakou double taxe c'est mieux que de ne pas le savoir mais oui c'est juste que tu vas moins mal le prendre quand tu vas te le prendre mais concrètement ça ne change rien tu te dis ok peut-être qu'il joue deux Bakou normaux et un Bakou double taxe tu vas jouer autour de ce que tu peux jouer c'est-à-dire du Bakou normal et garder deux cartes en main tu as quelques scénarios où tu auras le loisir de tourner autour du Bakou double taxe et je trouve ça moins feel bad de pouvoir l'anticiper d'avoir le droit de l'anticiper dès lors qu'on a quelques malheureusement uniques qui sont broken et qui dépassent la limite de ceux à quoi on s'attend je trouve que ouvrir les decklists ça pourrait mitiger un petit peu cette puissance-là et j'ai envie de parler des uniques de Nico qui lui a décidé je ne sais pas à quel point elles sont broken pas broken ces méduses mais en tout cas il a estimé que pour jouer l'indieway il fallait une redondance d'effet sur les méduses et donc du coup il a cherché trois exemplaires de la même unique pour son deck franchement c'est pas mal son idée et ça fait que le deck est vraiment correct il y a des personnes de l'équipe maintenant qui cherchent aussi ces méduses c'est la pêche à la méduse et ça c'est un peu ce que je redoutais c'est ah là ce sont peut-être les uniques qui donnent l'opportunité de jouer le deck c'est là où ça me gêne un peu plus sur cette histoire de l'indieway alors je pense que c'est gênant que pour ce set concrètement s'il y a des decks qui n'existent pas actuellement et des héros qui ne sont pas jouables c'est parce qu'on manque de cartes je pense aussi ils n'ont pas pu mettre des cartes qui correspondaient à tous les plans de jeu sans s'ils ne voulaient pas mettre 60 communes par faction au lieu de 27 donc ils ont dû quand même se restreindre et je trouve correct que ça puisse exister pour moi l'exemple que j'utilise le plus c'est Nevenka Nevenka si tu veux le jouer compétitivement si tu veux le jouer sans améliorer tes chances de jeu de dé tu peux mais bon dans un tournoi où tu fais 14 matchs tu vas finir par rater tes jeux mais concrètement là pour le moment les deux seules cartes qui permettent d'améliorer ton jeu de dé c'est la Martingale rare et le Lourou Bross mais si tu rajoutes trois uniques qui font l'effet Martingale qui en plus peuvent s'endormir comme le Kodama ou autre tu peux avoir toute la game un plus un sur ton jeu de dé si tu le veux et du coup tu t'immunises à la partie néfaste de ton héros qui fait vraiment peur et quand la partie néfaste de Nevenka n'existe plus tu te retrouves juste à jouer déjà en Broken voilà vraiment le deck sans le mauvais jet de dé est vraiment fort vraiment fort tu es plus un le personnage que tu veux et en plus tu peux peut-être l'en créer donc effectivement Lira est une très bonne région en termes de cartes mais à des héros qui n'ont que des effets enfin les gens ne l'ont pas peut-être lu comme ça mais pour moi les héros ont des effets négatifs ils ont chacun leur effet négatif Orak te force à jouer des cartes à zéro Nevenka peut faire un 1 sur son jet de dé et du coup te faire perdre la game directement et Fenn ne te laisse pas de choix de cartes certes tu envoies le bon nombre mais concrètement les cartes que tu mets dans ta mana enfin avec Fenn t'arrives quasiment à avoir tout ton deck sur une partie et concrètement si en fait genre t'as besoin de tes zoos dans un certain matchup et que tu joues 3 zoos mais que tes 3 zoos finissent en mana ben même si t'as vu le même nombre de cartes ben concrètement en fait t'as pas eu le choix ouais t'as pas eu le choix et si concrètement t'arrives à la fin de ton deck ben t'as vraiment tes 3 cartes qui ont disparu de ton deck et ça peut être problématique et avec la façon dont je joue Fenn je vide mon deck à chaque partie donc pour moi en gros les héros au lira ont vraiment été designés pour avoir 3 côtés néfastes mais un set de cartes très très fort pour compenser un peu la chose ok et on pourrait compenser notamment pour l'exemple de Nevenka on pourrait compenser la faiblesse du héros par des uniques structurants qui permettraient de jouer le deck alors que là il est pas jouable donc ça c'est un petit contrebalancement de ce que je pense des uniques mais qui est à mon avis pas assez majeur pour que ça soit la foire à la saucisse et pour qu'on ait pas de méta-guerre c'est juste que potentiellement dans le prochain set c'est réglé ce problème on a pas besoin de jouer ces uniques mais en attendant tu peux t'offrir le droit de jouer le deck avant et je trouve ça sympa parce que c'est pas broken en plus c'est vraiment juste ok grâce à ça on peut jouer ce deck de manière compétitive en tout cas ça donne une alternative supplémentaire aux uniques est-ce que tu veux nous parler toi rapidement de comment est-ce que t'as choisi tes uniques et qu'est-ce que t'en as fait une fois que t'as gagné le tournoi bah du coup de mes trois uniques il n'y en a que une qui est à moi c'est le cadet qui était la meilleure de tes uniques je trouve qui est l'unique la plus forte j'ai cherché à en avoir une absolument comme ça j'ai contacté beaucoup de personnes qui voulaient soit pas la vente soit que voilà en gros celle-ci j'ai mis 130 euros dedans ça peut ça valait le coup pour gagner en G ça va pour le coup ça a clairement été rentable mais ça reste chère et je trouve que maintenant avec les prix comme c'est en train d'exploser elle vaut même plus que ce que j'ai payé et je trouve que c'est je vais faire un disclaimer comme ça je profite ça reste aberrant il faut pas payer autant pour une unique et le disclaimer c'est surtout par rapport au Robin double tax etc il y en a certaines que je vois partir à plus de 1000 balles à 4000 balles bref ça devient vraiment n'importe quoi n'oubliez pas pour tout le monde que si ces cartes sont vraiment problématiques elles peuvent être bannes ou modifiées donc ne claquez pas 4000 francs sur quelque chose qui vous semble trop fort parce que c'est potentiellement un attrape nigo et quand elle sera modifiée vous ne pourrez plus la vendre moi mon avis c'est que si vous souhaitez gagner des tournois vous feriez mieux de faire 150 games avec Waru en affrontant des bons joueurs plutôt qu'en achetant des Robin double tax et ça Altert nous l'a plutôt montré notamment avec ce tournoi danger non mais c'était important ce petit point sur les uniques et c'était sympa d'avoir ton avis là dessus les uniques toi que tu as mises dans ton deck tu en as une qui était à toi deux qui ont été prêtées elles ont été mises en vente tu n'es pas obligé de me répondre si tu veux oui oui elles ont été mises en vente c'est quelqu'un de mon équipe qui les a prêtées je les ai deux heures chez moi je ne les ai pas encore rendues mais parce que le tournoi a duré longtemps donc on ne sait pas et elles ont eu un effet pump par la réussite qu'elles ont eu au tournoi il a essayé du coup de les vendre de dire c'est les uniques du top à Angers etc d'ailleurs il y a signature possible sur celui qui les prend mais du coup pour le moment elles ont trouvé acheteur les deux elles se vendent à 200 francs d'accord c'est une belle somme une belle somme pour des cartes qui ça ne cassera pas sa vente mais qui sont des cartes pour moi moyennes et qui ne valent pas plus de 50 francs concrètement non mais je pense que les gens ils achètent aussi moi j'avais beaucoup anticipé le fait que les uniques qui gagnent des tournois allaient valoir une certaine somme et en fait on n'a pas forcément besoin qu'elles soient fortes ou même pas forcément besoin de les jouer tu achètes aussi une partie de l'histoire c'est le premier tournoi 1000 joueurs d'Alterde tu as gagné ce tournoi là et je pense que les gens ils sont contents d'avoir les uniques qui ont gagné le premier tournoi d'Alterde finalement je crois que la puissance elle ne rentre même pas spécialement en compte là dedans la partie collection j'avoue que c'est quelque chose que moi j'arrive j'ai la peine à incorporer mais effectivement pour ça le prix peut vraiment monter et les gens mettent ce qu'ils veulent à ce moment là tout à fait de base il a essayé de les vendre 500 francs pour vous dire il s'est dit allez on teste il faut tout tenter on teste si ça passe tant mieux il leur a bien fait de me les prêter pour que je les gagne en G et pouvoir les revendre derrière carrément et je pense que c'est un truc qui va devenir un peu redondant à Alterde les uniques aussi sont propices à ça je reviens sur le sur le Quetzal Kohal de Nadir je pense que lui je ne sais pas s'il l'a vendu mais il peut le vendre largement 500 francs au vu des prouesses que la carte fait je ne sais pas à quel point j'ai le droit de dire des choses là dessus parce que je ne suis l'affaire mais concrètement la valeur minimale actuelle de ce Quetzal la plus grosse offre qu'on lui a fait c'était 1000 francs et il l'a refusé d'accord ça ne m'étonne pas voilà donc n'en dis pas plus si jamais tu ne veux pas trahir un secret mais ça ne m'étonne pas la valeur est bien plus élevée que ce que vous pensez donc ok intéressant bon maintenant je t'ai demandé un petit peu de te prêter un petit jeu un petit exercice je t'ai demandé de me sortir ce qui sont pour toi des cartes qui sont surestimées par la communauté et par les joies et des cartes qui sont sous-estimées je trouvais que c'était assez amusant de te demander ton avis là-dessus je vais afficher toutes les cartes à l'écran et on va pouvoir en parler vous avez quelques secondes vous chez vous pour essayer de deviner quelles sont les cartes surestimées et quelles sont les cartes sous-estimées parmi ces trois cartes je te laisse commencer tu peux me parler de n'importe quelle carte dans l'ordre que tu veux alors on va commencer par celle qui est seule dans sa faction du coup pour amaler je pense que c'est facile pour les gens de se dire que c'est la sous-estimée parce que personne ne la voit parce que personne ne la voit voilà c'est aussi simple que ça mais du coup la version rare de amaler c'est un peu ma dernière trouvaille actuellement donc je profite de la mettre là elle rentre parfaitement bien dans le plan de jeu de Nevenka et de Fenn parce que je trouve que ses decks malgré tout ont des problèmes de pioche ça va être bizarre pour Fenn mais concrètement Fenn sur toutes les fins de partie vous vous retrouvez avec une carte en main voire deux cartes en réserve voire plus grand chose parce que Fenn son côté négatif c'est qu'elle blinde sa réserve et que c'est dur de la gérer et Nevenka en fait pareil c'est si on veut jouer les bonnes cartes de Lyra on se retrouve avec des cartes qui sont assez nulles de la réserve et fortes en main et en fait amaler vient vient booster cette stratégie on peut jouer les cartes comme entraînement magique Zou Esmeralda et autres qui sont des cartes qui ont un effet de la main qui sont un peu plus fort et que de la réserve du coup Esmeralda c'est une 0-2-2 pour 2 c'est très mauvais ça devient vite mauvais et en fait on joue son plan de jeu normal et quand on a amalé typiquement on fait un après-vous avec un entraînement magique qui coûte un en pioche comme ça l'adversaire commence à jouer et on vient mettre amalé à un endroit où on est sûr pour gagner une expédition et laisser l'autre gagner l'autre et on re-remplit toute sa main et du coup on ne s'essoufle jamais et on a toujours beaucoup d'options et la carte je ne l'ai jamais vue avant en fait et je trouve que dans Fenn c'est pareil quand ça certes on a des Hathor on a des effets de support on a des encrières qui permettent de remonter des cartes mais en fait au lieu de jouer que les effets de support pour se dire ok si elle arrive dans la réserve il faut que je puisse jouer une carte gratuite bah la solution c'est peut-être amalé on joue des vraies cartes on n'essaye pas de jouer forcément des cartes qui correspondent à est-ce qu'elle va arriver dans la réserve ou non si elle est de la main elle est nulle du coup on joue que des cartes qui sont bonnes de la main dans la réserve c'est moyen et la solution soit on remonte les cartes avec Hathor ou avec encrières soit on a cette fois en plus amalé qui vient nettoyer la réserve et je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée actuellement ok super intéressant moi je suis pas mal les différentes versions de Fenn parce que c'est le deck que j'aime bien jouer et ça m'intéresse pas mal que tu me parles de amalé et je confirme pour regarder pas mal de decklis passer la carte est quand même très peu jouée très peu proposée après il y a les deux cartes Muna ouais les deux cartes Muna donc je te laisse nous révéler qu'elle est celle qui est surestimée d'après toi normalement c'est aussi c'est pas très dur parce que Fidic Drasil est actuellement jouée partout parce qu'elle a des stats et parce qu'elle fait piocher et pas parce qu'elle fait piocher l'adversaire mais parce qu'elle fait piocher le joueur Muna et que actuellement un des problèmes de Muna c'est qu'en termes de pioche c'est très limité c'est pas pour rien que Aloe Vera est une des cartes les plus jouées dans Muna si on regarde en plus les stats qui sont sorties d'Angers c'est parce que c'est littéralement une des meilleures cartes de CA de Muna ça te fait ravitailler ça s'est ancré etc et en fait Fidic Drasil pour moi actuellement alors justement avec Lucky ça va aller un peu de pair c'est une fausse bonne idée parce que certes vous allez gagner un côté et encore le 3 en E des fois pose problème en glancée de cartes vous allez piocher une carte mais vous allez faire piocher l'adversaire et l'adversaire lui a déjà force enfin a potentiellement un jeu qui lui aussi le fait piocher donc lui il est stable de base vous lui améliorez cette stabilité et les options qu'il a et en fait actuellement les différentes factions elles ont 3 cartes de remove des fois un peu plus mais si vous commencez à lui donner accès au remove pour gérer vos ancrés ben c'est problématique et je trouve que c'est une fausse bonne carte hormis si le deck joue le ki et c'est pour ça que les deux vont un peu ensemble sans le ki pour moi je la joue plus maintenant je trouve vraiment en tout cas dans Teja dans Rin c'est un peu différent parce qu'on peut mettre la carte on peut la jouer en commune on peut mettre la carte directement en réserve c'est on peut passer outre son effet négatif mais dans dans Teja sans le ki faire piocher l'adversaire je trouve que c'est tellement négatif et j'aime pas ça c'est un peu pareil avec Kitsune mais pour moi celle qui représente vraiment plus le fait que la carte est forte je me fais piocher tant pis que je fasse piocher l'adversaire c'est vraiment la Fili-Grasil parce qu'elle est surstatée je la trouve surcotée on se retrouve à la jouer parce qu'on estime que Muna manque de pioche mais finalement on donne des réponses à l'adversaire donc on a pas creusé des cartes de cartes advantage on manque toujours de pioche une fois qu'on a fait une Fili-Grasil parce que ton Oppo il a toujours le même différentiel de cartes en main avec toi mais tu estimes que les statistiques de la carte sont quand même intéressantes et que tu peux les coupler à l'effet de Loki qui pour le coup est une carte totalement sous-estimée voilà Loki alors on l'a vu à enlever je ne sais plus qui c'est qui l'a ramené toi tu sais je pense Leland un des playtesters voilà qui a ramené un deck avec 3 uniques Loki l'avantage des uniques qu'il avait c'est qu'elle coûtait un de moins donc c'est plus facile à jouer elle coûtait 6 au lieu de 7 tu en es pas mal des uniques Loki à 6 je précise j'en ai ouvert plein donc si je vous en voulais vous pouvez me contacter c'est pas forcément la meilleure solution moi je pense vraiment que dans Muna des uniques qui créent de la CA c'est fort donc c'est pas forcément Loki mais pour le coup Loki lui va offrir enfin va permettre de jouer du coup des cartes qui sont ok et qui ont en effet négatif comme Kitsun et Fili-Grasil parce que du coup on donne des cartes à l'adversaire si le plan de jeu de l'adversaire s'est pioché il continue à remplir ses cartes à garder les cartes qui gèrent nos cartes des remove et tout et quand on va jouer Loki nous théoriquement notre main commence à être gentiment vite parce qu'on joue Muna et on n'a pas non plus 36 cartes de pioche il nous reste une carte voire deux et en jouant Loki on vire toutes les cartes qu'a gardées l'adversaire et on se refait une main et ça et généralement on va de toute façon faire égalité d'un côté parce que Loki a quand même des bonnes stats avec le pouvoir de Teja en plus si on prend contre Teja c'est une 6-6-6 pour 7 c'est correct et du coup le fait de se refaire sa main de cette façon là c'est positif certes on peut se dire ah j'aime pas jouer enfin on se fait souvent l'idée et je l'avais aussi de base Loki c'est pas terrible parce que on fait aussi piocher l'adversaire et que potentiellement il a plus de ressources mais en vrai si on regarde les decks top tiers qui sont Sigismar qui piochent énormément qui sont 13 qui a potentiellement beaucoup de cartes dans la réserve mais qui peut se retrouver avec aussi pas mal de cartes en main par contre Fenn ça c'est un peu plus problématique mais si pour moi ces versions évoluent et arrivent à générer plus de CA et être plus stable 13 en a peut-être moins besoin mais pour Fenn et pour Sigismar en fait les gens vont toujours avoir 3 cartes ou plus en main et du coup en fait vous lui changez juste sa main voire même vous leur faire pète des cartes et à ce moment là c'est tout de suite mieux certes ils n'avaient peut-être pas les outils et les trouvent après mais à ce moment là le côté positif c'est que vous avez pioché des cartes et que l'adversaire a changé sa main c'est une carte qui a un effet symétrique mais c'est assez simple en fait de briser cette symétrie là dès lors que toi comme tu dis en Mouna tu t'épuises alors que ton opo lui va stacker des cartes en main du coup la carte elle devient vraiment broken au moment où tu la résous c'est effectivement une carte à surveiller en tout cas après il ne faut pas forcément la jouer parce que ça correspond à son plan de jeu si l'adversaire n'a plus de cartes ben potentiellement il faut se dire ok on joue les deux avec plus de cartes et puis je ne la joue pas il faut se dire qu'on a aussi le choix il y a des moments effectivement si nous on a 3 cartes en main et qu'on a le ki et qu'on peut le jouer et que l'adversaire a 0 cartes si on joue le ki c'est clairement pas le bon plan il y a des mais c'est mieux d'avoir l'option de ok mon plan de jeu c'est Mouna potentiellement je joue des cartes comme Filiq Drasil je joue des cartes comme comme Pryry Proliflick du coup qui permettent un peu de tricher niveau mana du coup mais qui me burn facilement ma main parce que c'est qu'une demi carte et du coup j'ai plus de mana donc j'utilise plus de cartes donc plutôt on peut jouer plus de plans de jeu rampes comme ça et des mauvaises cartes grâce à Lucky plutôt que essayer d'avoir un plan de jeu juste fort où on fait piocher l'adversaire et au final juste à la fin on lui a fait trop piocher donc il a assez d'outils pour tout gérer et nos surstat ne servent plus à rien parce que concrètement notre carte à 3 qui est surstatée se gérer par une carte à 2 et du coup c'est limité ok c'est intéressant c'est vrai que Lucky même au tout début du jeu moi je me rappelle il y a un mois c'est un peu presque une carte même les gens vraiment trouvaient ça tout pourri je trouve ça cool qu'on puisse en tout cas que l'Ilande ait pu la mettre un petit peu en avant et que tu puisses souscrire au fait qu'effectivement il fallait un petit peu la surveiller et qu'elle pourrait avoir des applications intéressantes on l'avait vu avant celle-ci d'ailleurs avec de nouveau avec Caleb parce qu'il avait fait un deck pour essayer de battre Waru ou Fast Hydra où le but c'était vraiment rentre-prendre on peut faire Hydra-Kaina et en fait son deck avait une instabilité c'est qu'il n'avait que 3 Hydra et qu'en top end à part une fille d'Igdrasil qui ne fait pas du tout enfin un fils d'Igdrasil qui ne fait pas du tout la même chose c'était assez limité et là pour une fois c'est moi qui ai amené une idée où je lui ai dit en fait mets 3 Lucky parce que vu que tu n'as plus de cartes en main et que tu rentres c'est 3 Hydra-Kaina en plus l'adversaire tu lui changes ta main et toi tu repioches 3 cartes parce que tu n'en as plus aucune et c'est là où j'avais compris que la draw dans Moona c'était vraiment compliqué mais je ne me suis jamais encore attardé là je suis en train de build du Moona mais jusqu'à maintenant je ne m'étais pas attardé dessus mais j'avais déjà dans l'idée Ok Lucky ça a l'air d'être une des solutions de Moona c'est une option ouais ok ça doit être marrant pour ceux qui ont participé au game design d'avoir pensé que telle ou telle carte était des cartes fortes et qui allaient être jouées je pense comme Amalie ou comme Loki peut-être et de voir que la communauté les a juste mises de côté pendant tout ce temps j'aimerais bien être dans leurs réunions et savoir ce qu'ils se disent les game designers et peut-être qu'elles ne sont pas si fortes et qu'il y a un état au-dessus on ne les joue même plus complètement mais il doit y avoir plein de choses pour eux qui sont assez amusantes de voir comment le méta évolue est-ce que ça va dans leur sens est-ce que ça va à l'opposé de ce qu'ils pensaient j'aimerais être une petite souris et entendre ce qu'ils ont à dire pour le coup parce qu'ils ne lâchent pas beaucoup d'informations moi j'en connais certains des fois je les passe un peu à la moulinette je les questionne j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'avoir les infos c'est compliqué ils ont une vision sur à quoi doit ressembler le méta du 7-1 mais du coup savoir ce qu'ils pensent vraiment c'est pas facile quelle est la suite pour toi Neuro après ce tournoi là du coup mon résultat sur ce tournoi plus mes résultats sur les ladders actuellement ça fait que je vais faire officiellement du coup partie de Alter Deices donc je vais continuer à jouer avec ça déjà c'est une bonne chose de nouveau le résultat d'enlever vu que tu parlais d'être une petite souris va me permettre d'aller chez Equinox et d'aller rendre visite et de voir un peu ce qu'il faut pense à les cuisiner récupère de l'info je n'aurai rien le droit de dire mais j'aurai peut-être quelques réponses quelques indices en plus on verra ou peut-être rien du tout je verrai juste une carte traînée dans un coin et puis ce sera la seule information que j'arriverai à avoir d'avoir une carte en plus d'un autre 7 futur qui est peut-être le 7-28 que je verrai j'en sais rien non mais mais non le jeu est vraiment bien une fois que j'ai fini en jeu et encore actuellement j'ai réalisé à quel point le jeu était profond et technique je pensais que enfin généralement moi quand je suis sur quelque chose sur un jeu j'aime bien ma passion c'est décortiquer comprendre comment ça fonctionne etc et généralement quand j'arrive au bout je m'en lasse un peu et dans les jeux de cartes ce qui est bien c'est que tous les x temps 3 mois 4 mois il y a des nouveautés donc ça tient généralement assez bien pour moi et ben là c'était vraiment très réconfortant de dire qu'à la sortie d'en jeu je me suis dit ok en fait je ne connais rien au jeu encore le jeu a tellement de profondeur j'ai à peine d'effleurer une partie et du coup je vais continuer je vais continuer à fond c'est toujours la passion trop bien tu vas continuer avec Grindr Altered je te souhaite plein de réussite autant que celle d'Angers avant de te quitter je te pose quand même la question la question à un million la question que tout le monde se pose je ne peux pas te laisser partir c'est pas dans le runner mais je ne peux pas te laisser partir sans te poser la question oui Waru c'est un pattern de jeu qui peut être frustrant je ne mets pas ça de côté mais d'après toi Waru c'est broken ou pas ? c'est très fort je ne dirais pas broken c'est très très fort et très compliqué à jouer contre par rapport à d'autres decks en termes de réflexion ok il faut vraiment penser à tout à l'attaque le fait qu'on puisse faire saboter le tour d'après il y a toutes les options dedans du coup ça fait que naturellement c'est un deck fort et pour moi ça restera tout le 7-1 je ne vois pas Waru disparaître du 7-1 même si on résout les deux autres factions parce que justement il y a ce triangle des forces ça restera un bon deck mais c'est une différence entre être un bon deck et être le tiers-zéro imbattable par contre et c'est ça la question pour des gens qui n'ont pas forcément un esprit compétitif et qui poussent la chose à fond oui Waru c'est broken à ce moment-là c'est vraiment c'est trop dur de jouer contre en fait il faut vraiment être à fond pour battre Waru ok intéressant je suis content de t'avoir posé la question pour avoir ton avis sur la question est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on se laisse ? non pour moi on a tout dit bon bah trop bien merci en tout cas de t'être prêté à l'exercice de cette petite vidéo de cette interview j'espère vous qui allez regarder la vidéo que ça vous a intéressé n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous pensez d'Alterre quel est votre avis sur les différents sujets qu'on a pu évoquer merci encore Neuro peut-être qu'on se recroisera que ce soit sur des événements ou alors si tu gagnes encore d'autres tournois tu passeras peut-être nous raconter ton événement en vidéo merci à tous d'avoir regardé la vidéo prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde ciao